Il est à 12h30 à Baila, c'est dans le département de Bigneron, même heure à Saraya, c'est dans le Quaidougou. Voici la grande édition de ce 12h30. Partout en Casamance, on écoute ZigFM sur la 5.8. A la une, le poste de douane et la brigade de gendarmerie de Bakoudi, villa située dans le département de Saraya, dans la région de Quaidougou, ont été incendiées par des populations très en colère qui protestent contre la mort de Yamoudou Sagnon. Nous serons en ligne avec notre correspondant dans le Quaidougou, il s'appelle Lama Sidibé, ça sera dans un instant. Instaurer le dialogue populaire afin de mieux contribuer à la consolidation et de la cohésion sociale et au renforcement des valeurs culturelles, familiales et interfamiliales, c'est l'objectif d'une rencontre annuelle tenue ce week-end à Baila, dans la commune de Souel, qui a regroupé les familles d'Yené du Sénégal et de la sous-région. Vous entendrez les explications d'Ibrema Amma, d'Yené, dans ce journal. Prière, édition, première édition donc de la journée de prière, à l'honneur du professeur Hassan Sec, l'occasion a permis ce week-end à la famille de l'illustre personnalité et à ses proches de revisiter la vie et l'oeuvre de l'homme. Une tribune pour inviter les autorités étatiques à accorder une attention particulière à la localité de Marsa, qui croupit toujours et encore dans un enclavement sans précédent. À suivre les explications du fils de feu Hassan Sec, le docteur Karim Sec, dans cette édition. RDC, affrontement entre la secte Bundouja Congo et la police à Tinsassa et puis en République de Guinée. Les enseignants sont en grève pour des questions de salaire et d'emploi. Les infos à suivre dans la partie consacrée à l'actualité hors de nos frontières consacrées, présentée par Mambin Tadiata, le FC Barcelone, humilié ce mardi au Parc des Princes, par le Paris Saint-Germain, 4 vies à Géraud. Un score sans appel qui met sur orbite l'équipe de la capitale française. Ce soir, le Real de Madrid joue contre l'équipe de Naples. Le sport dans cette édition sera assuré par Eladjmalik Sani. C'est tout pour le Mouni, le développement dans un court instant. Amadi, hallelujah. Je suis avec Nima Sani qui assure la technique. Elle s'appelle Sist-Mani. Je vous l'annonçais, une rencontre annuelle des familles Djemé du Sénégal et de la sous-région s'est tenue le week-end dernier à Baila, dans le département de Bignona. Elle a regroupé plusieurs centaines de membres de cette famille et de ses alliés pour sacrifier à cette tradition dont l'objectif est d'instaurer un dialogue populaire afin de mieux contribuer à la consolidation et de la cohésion sociale et au renforcement des valeurs culturelles, familiales et interfamiliales. C'est l'avis de M. Ibrema Amadjemé que je vous propose d'écouter. Une rencontre qui a cessé de démontrer justement toute son importance dans les différentes collectivités où nous nous trouvons. Parce que de toute façon, elle permet de faire en sorte que les gens retrouvent entre eux la confiance qui doit exister pour la construction d'un monde de paix, d'un monde de vie commune. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut placer ces tentatives de retrouvailles familiales, peut-être même, je dirais, tribales, n'est-ce pas, dans l'espace qui est le nôtre. Cette année, la famille Djemé, avec tout ce qu'il y a comme alliés, ont décidé de se retrouver à Baila, justement pour sacrifier à cette tradition, à savoir faire des prières d'abord pour la paix, faire des prières pour l'unité, faire des prières pour également la consolidation des liens, n'est-ce pas, qui ont déjà existé entre les différentes familles. Et je crois qu'il est heureux de constater que cette année-ci, cette rencontre se situe à un moment charnière de l'évolution, justement dans la sous-région. Parce que nous n'oublions pas que nous sommes d'abord dans une région qui connaît une crise qui la traverse depuis bientôt 35 ans. Et aujourd'hui, nous sommes presque au bout du processus de reconstruction, justement, de toutes les déchirures qui ont entraîné, par-ci la haine, par-ci le désarroi, la peur, et parfois même l'angoisse. Que ces populations se réunissent ici à Baila pour prier, de même que d'autres populations se retrouvent ailleurs pour prier, je crois que ça ne peut être que très salutaire, et ça doit être soutenu par tout le monde pour que la confiance revienne, pour que, justement, les gens puissent échanger, puissent communier. Et justement, ces journées se font en deux temps. Une première journée pour une conférence qui a pour but d'éduquer, n'est-ce pas, de redonner à la population les formations de base pour une bonne cohabitation entre les ethnies, entre les individus, entre les personnes, entre les couples, entre les villages, et le lendemain, une journée de prière. C'était là, donc, Ibrema Amayeme. Une journée de prière dédiée au professeur Assamsec a été organisée le week-end dernier à Marsassoum, dans la région de Seyou. À cette première édition, la vie et l'oeuvre de ce cadre de la Casamance ont été au cœur des essences. Une conférence sur le thème de la famille et un récital de Coran ont ponctué cette journée. L'occasion a servi de tribune au fils aîné de cette illustre personnalité d'exhorter l'État à concrétiser les promesses tenues telles que la réalisation du pont de Marsassoum, entre autres. Voici la réaction du docteur Karim Sek au micro de ZFM. Nous voulons de réaliser un des vœux du professeur Assamsec, à savoir organiser une journée de prière à sa mémoire. Comme il l'avait souhaité, il y a eu un récital de Coran dans la journée, mais dans la nuit, nous avons pu bénéficier d'une conférence par Radio Moussa Fassila sur le thème de la famille et qui nous a permis vraiment de réaliser ces rêves que notre défunt père voulait qu'on réalise pour lui à Marsassoum. L'empromoise au professeur Assamsec, c'est un peu parler de lui. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de grandiose de cet homme ? Je crois que vraiment pour ça, comme l'a dit le conférencier, il y avait énormément de valeurs que nous pouvons gagner de lui. Dans la première, c'est d'abord la foi en Dieu, n'est-ce pas ? La valeur aussi cardinale de la parole donnée, le courage, l'abnégation, le patriotisme. Enfin, c'est vraiment beaucoup de... que c'est poliment que je pourrais dire de la nation sénégalaise, à laisser ici, et je crois que pour chacun de ces thèmes, nous pourrions passer une nuit à développer, n'est-ce pas, toutes les valeurs que ce monsieur a léguées à la postérité sénégalaise. Merci d'avoir donné l'occasion de rappeler cette promesse qui avait été faite par rapport au pont de Massassoum, qui est vraiment un élément clé d'établissement du développement pour le diacine en entier. Cet enclavement de Massassoum, vraiment, n'est plus supportable aujourd'hui pour les populations. Rendez-vous compte que vous ne pouvez plus aller à Massassoum sans calculer à quelle heure vous allez vous y rendre, à quelle heure vous allez en ressortir. Et ça, même pour une question de sécurité, ça pose vraiment un problème. Donc, je pense que nous avions lancé cet appel-là lors de l'inauguration de l'université. Nous espérons que le monsieur le président de la République, 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 M. Makassoum, vraiment tournera ses yeux vers Massassoum. Nous avons toujours l'espoir que ce rêve de ce pont va se réaliser avant la fin de son mandat, Inch'Allah. Des journées de consultation médicale gratuite ont accompagné cette journée de prière à Massassoum tenue le 11 février dernier. L'université Asansec de Jigenshore a pleinement joué sa partition pour la réussite de cette journée. Son nom, le docteur Karim Sek, fils aîné du professeur Asansec. Je vous l'annonciais, les populations de Bakoudi, villages situés dans le département de Sarayas et dans la région de Kiedougou, ont étalé leur colère hier mardi 14 février. Elles ont brûlé le poste des douanes et la brigade de gendarmerie de la localité. Elles protestent contre la mort de Yamadou Sanyan, un jeune hors-payeur de 21 ans, marié et père de deux enfants. Ce dernier aurait donc été tué avant-hier, lundi 13 février, par un agent des douanes ayant fait usage de son arme à feu. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec notre correspondant, il s'appelle Lama Siribé, depuis le département de Kiedougou. Lama, si vous m'entendez, bonjour. Bonjour. Voilà, Lama, revenez, faites-nous le point justement de cette situation. Oui, vous venez en tout cas de l'annoncer hier, en tout cas dans toute la région, il y a eu, n'est-ce pas, des manifestations dans la commune de Kiedougou, dans la commune de Bembou, Saraya, Khorstanto, et vous l'avez en tout cas annoncé, c'est juste la mort de Kutou, n'est-ce pas, après celle de Kinnak, qui a suivi Kutou à Sikibé en 2012, et en 2014 la mort de Goudou, et tous les morts, en tout cas c'est des hommes de tenue, en tout cas, qui sont passés par là, et hier les populations en avaient ras-le-bol pour ne pas manifester, et ils ont brûlé, comme vous l'avez dit, en tout cas la douane de Saraya, et la gendarmerie de Saraya, il faut dire que les douaniers étaient déjà avertis avant-hier, et c'est pourquoi ils ont vidé les lieux, donc hier, quand nous étions à Saraya, on a trouvé aucun élément de la douane, mais en tout cas les lieux ont été mis à... n'est-ce pas, à Kédougou aussi, il y a eu des manifestations et des souffrées entre la police et les jeunes du conseil régional de la région-est de Kédougou, et voilà donc c'est à peu près ce qu'il y a eu hier dans la région de Kédougou, un autre mardi noir dans la région de Kédougou. Lama Sidibe et le ministre de l'Intérieur étaient annoncés dans Kédougou, est-ce que c'est le cas, il est arrivé ? Oui, il est arrivé hier aux environs de 17h, et il a continué directement à Saraya pour rencontrer les manifestants, il est venu avec le ministre du Budget, le ministre Mangara, accompagné du DG, du général de la douane, et le général des brigades de gendarmerie et d'une forte délégation en tout cas, qui est venue de Dakar, autant pour moi, et bien entendu, tout l'exécutif de la région de Kédougou, le gouverneur et tous les préfets, les élus locaux étaient aussi de la... faisaient partie de la délégation. Et à Saraya, les populations ont tout simplement montré, dit au ministre, qu'ils ne voulaient plus, en tout cas, de mort maintenant à cause de l'or. Parce que vous savez, c'est à cause, n'est-ce pas, d'une machine détectrice d'or que les douaniers ont abattu Yamadou Sanya à bout portant sur la partie, sur la région gauche de sa poitrine et qui a atteint un espace son cœur. Et il faut dire que, hier, les populations ont dit carrément aux ministres de l'Intérieur que si ce problème ne se réglait pas, en tout cas, ils ne vont plus se laisser faire. Maintenant, ça allait être, en tout cas, la loi d'Intérieur, eux et dents pour dents. Et le ministre a pris des engagements faits en tenant pour dire que maintenant, la douane, en tout cas, les forces de sécurité et les forces de l'ordre ne vont plus contrôler au sein, n'est-ce pas, des placeurs, au sein des duas, ce que nous appelons ici, les duas, n'est-ce pas, les sites d'orpeillages traditionnels. Mais qu'ils feront le travail sur les routes nationales, sur les routes, parce qu'il n'est pas aussi possible de laisser que le banc de crise continue à travers, n'est-ce pas, l'orpeillage. Mais tout compte fait, un résultat en tout cas qui est acquis, c'est qu'ils ne vont plus accéder maintenant dans les sites d'orpeillages traditionnels. Et autre chose, le ministre de l'Intérieur a donné comme enveloppe pour présenter les condamnages au nom du gouvernement à la famille de Yamadoufanyal, une enveloppe de 3 millions. Mais aussi, ils ont commis qu'il y aura aussi d'autres, n'est-ce pas, couloirs d'orpeillages qui seront érigés pour, en tout cas, permettre encore à d'autres orpeilleurs, n'est-ce pas, de venir au support lors de Tédougou. Donc, pour rappel, en tout cas, cette rencontre des ministres hier, en tout cas, ça a eu beaucoup de difficultés entre les populations parce que d'autres aussi, on demande tout simplement le départ de tous les exécutifs de la région de Tédougou, en tout cas, en commençant par le sous-préfet de Sabo Dela, le préfet de Sahara et le gouvernement de la région de Tédougou. Et la ministre a dit qu'il a pris bonne note. Voilà, ça a été en tout cas la réponse du ministre Abdoulaye Dauda Diallo qui a passé la nuit à Tédougou. Est-ce que le calme est revenu dans cette partie justement du Sénégal ? Laman ? Oui, le calme est revenu dans cette partie, en tout cas, grâce à ce voyage du ministre Abdoulaye Dauda Diallo et en tout cas, au sage aussi, en tout cas, il faut le dire, qui ont tout fait pour que les jeunes reviennent, en tout cas, à la raison. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, en tout cas, dans la commune de Tédougou, les écoles ne marchent pas parce qu'il y a eu une jeune qui a décreté une grève de 72 heures. Et ce soir, en tout cas, à partir de 27 heures, que le jeune Yamadou sera éliminé au cimetière musulman de Tédougou. Il faut rappeler, en tout cas, si vous le permettez, mais ça, ce n'est pas... Il y a 15 jours de cela, la douane avait, n'est-ce pas, récupéré de force 6 kilos d'or, 6 kilos 500 d'or, une valeur de 300 millions qu'ils avaient récupéré de force, n'est-ce pas, dans les mains des jeunes de Khoasanto. Et ça aussi, ça avait amené à un autre problème, mais grâce, n'est-ce pas, en tout cas, au sage, et au gouverneur, en tout cas, qui avait convoqué tous ces ingénieurs de sécurité, ils sont parvenus, en tout cas, à rendre l'ordre de ces jeunes-là. Donc, je pense que, pour conclure, si vous voulez, c'est... Il faut, en tout cas, maintenant, que les forces de sécurité fassent leur travail dans les règles de l'art et qu'ils aillent en tout cas tuer les jeunes sur des problèmes parce que c'est les 4 morts qu'on a rendu, je l'ai dit tout à l'heure, après mon mot de Sidibe en 2008, T'écouta Sidibe en 2012, Doubi Diallo en 2014, c'est autour de Yamadou qui a été tué en tout cas par défense de l'ordre. L'armée, la gendarmerie, la pénitence et aujourd'hui, c'est la douane en tout cas qui a exécuté. Nous pensons que ce sera la dernière. Merci beaucoup donc à vous, Lama Sidibe pour ces éclaircissements. Je, donc, toujours sur ce sujet qui est en train de défrayer la chronique au Sénégal suite à l'arrestation des deux douaniers mis en cause pour des besoins de l'enquête. Le paquet a ouvert une information judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire. Une information du porte-parole du gouvernement du Sénégal. Et puis, lancement de la journée des enfants à l'école élémentaire Marie Afinco-Otiata, c'est dans la commune de Géguin-Chors. Cette journée est initiée par l'association Dindin-Kafo, partenaire de la fédération d'Imbaya-Kanyalen, dans un partenariat avec le réseau des écoles Amis des enfants. L'objectif est de tout mettre en oeuvre pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages au niveau des écoles concernées. Selon Arfon Boignan, il est le secrétaire général de l'association On est là aujourd'hui à l'école Marie Afinco pour effectivement le lancement de la journée des enfants. Il faut rappeler que depuis un certain temps on a mis sur place un réseau des écoles Amis des enfants qui travaillent avec notre association qui est partenaire de la fédération d'Imbaya. Et parmi les activités qu'on déroule, il y a celle-ci qui est la journée des enfants. Journée pendant lesquelles on va développer beaucoup d'activités. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement et il y aura deux maths qui vont opposer les écoles d'Afinco et celles d'AS Canada. Et en deuxième heure, il y aura Daouda Sané et Djabir. C'est la première activité aujourd'hui, au jour du lancement. Mais il y aura les géniens en herbe là où on va interpréter des gosses sur les activités qui déroulent à l'école. Donc l'objectif du partenaire c'est effectivement pour améliorer la qualité au niveau de ces écoles-là. Aujourd'hui, en termes d'appel par rapport à la prise en charge des préoccupations des enfants pour une réelle protection de l'enfance à Jiguenchor. Oui, c'est pourquoi on a appelé les acteurs de l'éducation, les enseignants avec lesquels on travaille, n'est-ce pas, d'être engagés dans ce partenariat parce qu'on s'est engagé nos associations à les accompagner, à les soutenir en termes d'entrants, en termes d'encadrement pour que justement on puisse relever le niveau des enfants dans ces accords. frontières, c'est l'affaire de Mambinta Diakav dans ce 12h30. Mambinta, bonjour. Bonjour, Amali Khalilou. Nous d'abordons par le Mali, les magistrats de retour au travail des enseignants du Nord en grève. Tandis que les magistrats maliens reprennent le chemin des tribunaux depuis lundi 13 février, les enseignants du Nord du pays ont eux entamé un mouvement de grève le même jour pour réclamer des primes de risque face au terrorisme islamiste et au banditisme. Le mouvement de grève des enseignants du Nord du Mali concerne les régions de Gao, Tomboutou, Kidal, Menaka et Taoudeni. Ce n'est pas le premier puisqu'il avait déjà cessé le travail lors de la rentrée scolaire et lors des examens le mois dernier. Guinée, République donc, grève des enseignants pour des questions de salaire et d'emploi. Les enseignants guinéens ont entamé lundi une grève pour obtenir des hausses de salaire et la titularisation des vacataires au sein de l'éducation publique en mouvement bien suivi à Conakry et en province selon les syndicalistes. Les écoles sont fermées depuis le 1er février par le gouvernement à la suite de manifestations violentes des élèves soutenant l'intégration dans la fonction publique d'enseignants vacataires. Mais le porte-parole du gouvernement avait déclaré dimanche soir à la télévision publique que les discussions avec les syndicats avançaient plutôt bien appelant enseignants et élèves à reprendre les cours. Ce qui n'a pas été respecté, Amadi. Mabinta Congo Brazzaville La population de Brazzaville est impactée par l'arrêt du trafic ferroviaire. Depuis un peu plus de trois mois le trafic ferroviaire sur la voie qui relie le port de Pointe-Noire et Brazzaville est interrompu à cause des troubles qui ont lieu dans la région voisine de Brazzaville. Les autorités accusent les bandits armés d'avoir dynamité deux ponts du chemin de fer dans la région. Cet arrêt du trafic avion des répercussions sur les agents de la compagnie qui exploitent le chemin de fer hérité de la colonisation et les commerçants en pâtissent également. RDC, nous sommes à Kimsasa, c'est la capitale affrontement entre les membres d'une secte et la police. L'assaut des forces de sécurité congolaises contre plusieurs sites appartenant à un leader religieux ont fait ce mardi 14 février au moins trois morts et une trentaine de blessés. Un calme précaire réunit encore à la tombée de la nuit mais les blessés les plus graves ont été évacués par la Croix-Rouge. Et puis en Égypte, un remaniement ministériel sur fonds économiques. Le Parlement égyptien a approuvé mardi un remaniement qui prévoit notamment la fusion des ministères de l'investissement et de la coopération internationale au moment où le CAIR poursuit un ambitieux programme de réforme économique. L'Égypte a obtenu en novembre près de 12 milliards de dollars du Fonds mondial international après s'être engagé à réformer en profondeur une économie en difficulté depuis la révolte de 2011 contre Hosni Moubarak. Mambinta, CETA, c'est l'accord de libre-échange IEU, IEU, donc Union Européenne et Canada soumis au vote du Parlement européen. Dernière ligne droite pour le CETA après plus de 7 ans de négociations de rebondissements cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada est soumis au vote du Parlement européen ce mercredi 15 février 2017. Auparavant, les députés ont l'occasion de débattre une dernière fois de ce texte controversé mais retenez aux dernières nouvelles la m'a dit l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada a été approuvé par le Parlement européen. Nous terminons Mambinta par le Brésil qui a déployé 9000 soldats pour sécuriser le Carnaval. Au Brésil, le gouvernement a décidé d'envoyer l'armée pour sécuriser la ville de Rio de Janeiro. A 10 jours du Carnaval, 9000 soldats vont être déployés dans l'état voisin d'Espirito Santo. Une grève des policiers a provoqué une vague de meurtres et de pillages ces derniers jours. Les autorités de Rio de Janeiro craignent un scénario similaire. L'armée sera donc chargée de sécuriser l'événement et ses centaines de milliers de milliers de touristes à Madi. C'était l'actualité hors de nos frontières. En tout cas, merci pour cette présentation. Mambinta Diata, nous attaquons le sport. Le sport dans ce 12h30, c'est avec le pelé de Fidjan Dallor. Il s'appelle Eladj Malik Sani. Bonjour. Bonjour Amadi. Nous démarrons par le basket-ball. Aya Traoré est en Europe où elle a trouvé un nouveau club. C'est officiel. Oui, c'est officiel. Vous l'avez dit, c'est au Luxembourg que la capitaine de Lyon du Sénégal va évoluer. Aya Traoré vient de rejoindre basket-hich en totale Ligue. Elle va découvrir un nouveau championnat avec ses propres réalités. En lutte, Eladj Malik Sani gris Bordeaux bande les muscles et prévient Balagay 2. Il verra ce qu'il n'a jamais vu. C'est un combat qui a fait sa propre publicité. Tout le monde en parle. Ce sont les Sénégalais qui veulent ce combat. Maintenant, je veux que Balagay 2 sache que l'oumako djaral djaral n'amako. Donc, je veux ce combat plus que lui. Le jour où notre confrontation sera effective, on saura qui est qui et qui fait quoi. Nous attaquons le ballon rond Eladj Malik Sani. Le Jaraf a corrigé l'équipe de Renaissance par le score sans appel de 4 à 0. Vous l'avez dit Amadi, Le Jaraf de Dakar a composté le dernier ticket de la Coupe de la Ligue en battant sévèrement l'équipe de la Renaissance de Dakar sur le score sans appel de 4 à 0. Hier, mardi, après midi au SAD d'Embodjoub de Dakar avec ce résultat, le club de la Médina complète le tableau des 16 équipes qualifiées au second tour. Il s'agit de l'Africa Promo, le Casasport, Piquine, Iso, Mbourg, Petite Côte, plutôt Mbourg, le Stade Mbourg, Ezef, Cé, Sonaco, Génération Foot, Dakar, Sacré-Cœur et L'AS Douane. Cannes des moins de 20 ans les ignorent contre l'équipe locale de la Gambie ce vendredi. L'équipe nationale des moins de 20 ans qui prendra part à la Cannes de sa catégorie qui est prévue du 26 au 12 mars prochain va jouer ce vendredi à Dakar au match amical de préparation. c'est contre l'équipe locale de la Gambie les Scorpions. Le match qui aura lieu à 17 euros à l'épaule Cédar Senghor va clôturer la préparation de la sélection le Sénégal a déjà joué deux marches contre l'équipe des moins de 20 ans du Kenya avec deux succès à la clé 2 but à 0 puis 4 but à 0 finalistes de la Cannes des moins de 20 ans en 2015 le Sénégal va évoluer dans le groupe B avec comme adversaire le Soudan l'Afrique du Sud et le Cameroun a noté que les demi-finalistes de ce tournoi vont représenter l'Afrique à la coupe du monde à la catégorie prévue en mai et juin 2017 en Corée du Sud nous souhaitons que le Sénégal puisse se qualifier pour prendre part à ce tournoi nous vous disons que Dieu vous entend et là Aliounsissé cherche un buteur désespérant le Sénégal disposait toujours d'un grand buteur mais cela n'est pas le cas actuellement la dernière Cannes 2017 a montré les lacunes dans ce domaine aujourd'hui Aliounsissé doit s'activer pour trouver le donnant de surface pour améliorer les performances offensives de son équipe ce qui n'est pas gagné d'avance l'entraîneur champion d'Afrique se confie aucun Cameroun n'avait un regard positif sur moi c'était lors d'un entretien avec la presse locale Higo Bross l'entraîneur de Lyon a expliqué son passage au Cameroun j'ai pensé un jour peut-être être donc celui qui va gagner la coupe d'Afrique des Nations mais certainement pas l'année passée au mois d'un février quand j'ai signé mon contrat aucun Camerounais n'était positif sur moi je n'avais jamais entraîné une équipe nationale mon passé en Algérie était très négatif parfois on a mis une couche supplémentaire pour montrer que j'étais très très mauvais a-t-il le martelé et puis hélas pour terminer Thierry et Maud entre dirigeants du mouvement Navetana Jiguenchor le camp un des camps donc appelle à l'apaisement et annonce la finale de la Ligue des Champions tout à fait le vice-président de l'Odecaf de Jiguenchor le chargé de la communication suite aux nombreuses agitations sur les renouvellements des bureaux de zone a appelé à la retenue pour une bonne fin de renouvellement car pour lui c'est l'intérêt du mouvement Navetana qui prime toutefois Arfan Kamara c'est son nom en a profité pour annoncer la tenue de la finale de la première édition du tourment de la Ligue des Champions de Jiguenchor qui est prévue le 18 février prochain au stade Alin Sitoeidata à la fiche on aura en première heure à 18h qui va en découdre avec l'équipe de Bendula un match qui va être suivi de la grande finale qui opposera de la naissance à Yamato il y a une belle affiche les explications d'Arfan Kamara au micro des IGFM L'Odecaf de Jiguenchor est fin pour que cette fête soit une fête de la jeunesse à l'image de son Odecaf et que les aspects culturels sportifs vont être la partie tout se fera en tout cas à l'image de son parrain en l'occurrence M. Fiacre Kouli il faut dire que nous demandons à l'ensemble de la jeunesse de Jiguenchor de venir assister à cette belle finale de pousser les équipes finalistes de venir accompagner leurs frères leurs présidents du conseil départemental de Jiguenchor qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que cette fête soit dalle il faut dire que M. Fiacre Kouli a eu dans un passé récent c'est-à-dire lors des phases nationales à se tenir non seulement l'ensemble des équipes qualifiées au niveau du département de Jiguenchor pour les phases finales nationales mais aussi M. Fiacre Kouli a eu à accorder une subvention importante au départ de Jiguenchor afin de leur permettre de pouvoir mener à bien leurs activités il n'est pas dans un terrain inconnu puisque en réalité M. Fiacre Kouli fut même président d'une ASC l'ASC à Yamatoi nous demandons à ce que le public vienne en masse mais surtout avec zéro perturbation puisque c'est notre slogan avec zéro perturbation est-ce que justement vous ne craignez pas avec les tiraillements interminables aujourd'hui qui secoue disons l'évolution du mouvement navetane c'est renouvellement des incenses au niveau de l'autre je pense que l'âge malique cette finale n'a absolument rien à voir avec ces renouvellements pour l'instant on ne voudrait surtout pas nous verser dans cette discussion afin qu'on puisse un appel à la réunion oui je pense qu'aujourd'hui les gens doivent se calmer les gens doivent avoir raison de garder afin que les choses se passent dans d'excellentes conditions tant plus que ce mouvement n'appartient pas à un individu ou à quelques individus c'est un mouvement qui appartient à toute la jeunesse qui voudrait s'y mettre ou qui voudrait contribuer à son bon fonctionnement ou à faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant enfin quels sont les programmes et résultats de la huitième de finale à l'aide de la ligue européenne des champions il faut d'abord noter cette lourde défaite la victoire 4-8 à 0 du Paris Saint-Germain sur le FC Barcelone en ligue des champions 2017 qui est d'ailleurs un des plus grandes des plus grands exploits de l'histoire du football français et la preuve que le Paris Saint-Germain a franchi un palier en coupe d'Europe Angèle Di Maria Ter Steger Saint-Germain pardon Edinson Cavani Julien Draxler ont été les buteurs du Paris Saint-Germain l'autre résultat Benfica de Lisbon a pris le dessus sur Dorfumoun en Biagero Dorfumoun le club du Gabonais Aubameyang au programme de ce mercredi on aura 18h45 Bayern de Munich contre Arsenal les Gunners bien sûr et le Real de Madrid je dirais le Grand Real qui va accueillir aujourd'hui Naples le Real n'a qu'à souhaiter pour ne pas connaître le même sort que le Barça c'est pas possible merci Eladj Malik Sane pour ces nouvelles sportives merci à Niman qui était à la technique Niman Sane merci à Mambintadjata et à Eladj Malik Sane pour la même mise sur la réalisation c'est la fin de ce journal retrouvez l'info tout de suite à 13h30 je vous laisse avec Fabrice Nguemans c'est pour la revue de la presse Amadi Sénégal bonjour Kédougou un véritable nord qui voit l'est du Sénégal voilà le titre qui parle à une du témoin quotidien le journal d'évoquer la mort à Kédougou du jeune orpéeur nommé Yamadou Sagnan qui a provoqué des émeutes c'est à dire mis le feu aux poudres en tout cas le témoin quotidien parle des brigades de gendarmerie et de douanes incendiées en indiquant que des miliciens Sierra Léonais Guinéens et Maliens sèment la terreur dans la zone que retenir d'autres sinon le témoin quotidien nous informe que le ministre de l'intérieur débarque à Saraya le gouvernement tempère et promet des sanctions des sanctions d'accord mais en lisant le commentaire de mon confrère Mamadou Omar Ndiaye du témoin on peut dire sans trop se tromper qu'il y a de la part du gouvernement des signes de médecine après la mort en effet monde du témoin comprenez Mamadou Omar Ndiaye sur cette histoire de Kédougou devenu un orkivu à l'est du Sénégal s'appuie sur un article paru dans son journal du temps où il était un hebdomadaire c'est à dire en mai 2014 pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui le commentaire du témoin quotidien qui porte la signature de Mamadou Omar Ndiaye est intitulé il faut vite agir vite agir et bien agir voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant l'observateur Lops le journal du groupe futur média qui fait le récit d'une journée de meute et de castagne à Saraya 24 heures après la bavure douanière et en fait un mort que dire de la mort prise par certains comme le salaire du péché en tout cas l'observateur Lops évoque les regrets du gouvernement qui appelle au calme et c'est dans un calme olympien que monsieur le ministre des mines Aling Nguingai soutient dans les colonnes de l'observateur Lops que la situation est sous contrôle en croit toujours le maire de Linger et ministre des mines Aling Nguingai dans l'observateur Lops l'état est en train de trouver des solutions consensuelles avec les autorités sur place et la jeunesse afin de permettre aux jeunes d'exploiter ceux qui peuvent exploiter et laisser aux industries de mener correctement leurs activités en attendant le quotidien le quotidien retient et fait retenir à ça une Kédougou terre des bavures Yamadou Sanya énième victime des forces de l'ordre voilà ce qu'indique le journal du groupe Avenir Communication pour ce qui est de l'information le quotidien le quotidien souligne la douane et la gendarmerie de Saraya incendiée les douaniers mis en cause arrêtés et une information judiciaire ouverte en ouvrant le journal du groupe Avenir Communication il y a le biétiste sucré salé qui souligne Kédougou pauvre de ses richesses en effet à Kédougou les habitants tirent le diable par la queue alors que la région produit de l'or à des mines de marbre sans parler des minerais de fer de la phalamet explique le biétiste du quotidien le quotidien en l'occurrence sucré salé poivré et pimenté Thérèse Fayouf l'est dans le témoin quotidien au sujet des violences et autres actes de sauvagement au sein de la paire en tout cas Thérèse Fayouf se fâche quoi même et bien pour dire que c'est maquis sale c'est maquis sale c'est maquis sale qui doit prendre ses responsabilités interrogé par Adou Karim Yara du témoin quotidien Thérèse Fayouf l'ouvre grandement voire largement pour soutenir que les responsables de la paire doivent savoir raison garder toujours dans le témoin quotidien Thérèse Fayouf de Martelet le Sénégal n'appartient pas alors là pas du tout à la paire à Sim mais le hic porte sur le fait que la responsable des jeunes de la paire interrogée par mon confrère du témoin sur la panne de l'unique radiothérapie du Sénégal juge que cette question est moins importante que celle du pétrole dire pétrole plus allumette égale feu c'est comprendre les propos dans l'observateur Lops du président du groupe parlementaire de la majorité en clair Moustapha Garate crache du feu voilà le titre qui barre la une de l'observateur Lops le journal du groupe futur média d'indiquer les propos du président du groupe parlementaire de la majorité à savoir d'aime ce magistrat qui se constitue une image de victime pour masquer les fautes lourdes Maître Mam Adama Gueye est adepte de la double bouche selon Moustapha Garate dans l'observateur Lops au journal de révéler d'autres propos du président du groupe parlementaire Beno Bokiakar à savoir ce serigne CFA comprenez ce serigne Khalis patron d'un groupe de presse maître chanteur bon dans les colonnes de l'observateur Lops Moustapha Garate n'use pas de la langue de bois avant de dire l'Assemblée nationale n'a pas été une corrida un open bar ou une borne fontaine les querelles de borne fontaine au sein de l'APR Boursin Maïssa Maïkordiouf dans le journal Vox Populi dit il faut que ça cesse aujourd'hui Vox Pop souligne les propos de Boursin Maïssa Maïkordiouf de l'APR à savoir si le parti ne prend pas des mesures les effusions de sang marqueront les activités de la formation politique du président raison pour laquelle dans Vox Pop Boursin Maïssa Maïkordiouf appelle le secrétaire exécutif national du parti à prendre ses responsabilités pour arrêter arrêter la vague de violence en attendant de savoir si cela ne tombera pas alors là pas du tout dans l'oreille d'un sourd la tribune dans ses colonnes révèle que pour défendre Mumi Touré à Kaolac un bouclier a été mis en place contre ses détracteurs toujours sur la guéguerre entre apéristes à Kaolac dans la tribune il y a le fils de Baï Nias comprenez Sérine Chafiou Nias qui se range du côté de Amenata Touré en tout cas Sérine Chafiou Nias dans la tribune demande qu'on laisse Mumi Touré tranquille d'où le titre qui barre la une de la tribune à savoir guerre de positionnement à six mois de législative Maki envahi par son camp bon restons avec la tribune pour terminer le journal révèle les précisions du palais à savoir le président n'a jamais au grand jamais parlé d'oisifs errants aussi l'autre compte vérité porte sur les propos tendants à faire croire que le président s'en est pris à certains de nos compatriotes qui ont fait preuve de bonne volonté après avoir de bonnes fois fait le constat de la panne de l'appareil de radiothérapie bref vive le Sénégal wow 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 wow